... Fierté familiale. Ce mercredi 31 mai, le journaliste et militante écologiste Hugo Clément a partagé sa joie sur son compte Twitter et dans sa story Instagram. Et pour cause, sa sœur Élise Clément a été sacrée championne de France de Muay Thai, à l'âge de 48 ans. Sur sa publication agrémentée d'une photographie de la sportive, le strassbourgeois a écrit, « Ma grande sœur Élise Clément, championne de France de Muay Thai à 48 ans. Et a conclu en confiant être tellement fière d'elle. Plutôt discret sur sa vie privée, le compagnon d'Alexandra Rosenfeld, Miss France 2006 a tout de même tenu à saluer cet exploit. En commentaire, bon nombre de ses abonnés ont félicité la sportive, quand d'autres ont tout de même plaisanté à son sujet. J'imagine la scène si tu continues je ramène ma grande sœur, famille de fighters, ou encore et bien, elle sera ta garde du corps pour ton prochain reportage sensible tiens, onjonchez les commentaires. Enfin, certains n'ont pas hésité à se moquer du journaliste, en demandant, elle prend l'avion pour ses compétitions ? Référence aux combats environnementaux parfois virulents menés par Hugo Clément, il a été placé en garde à vue lors d'un de ses tournages. Activiste engagé depuis plusieurs années maintenant, Hugo Clément, révélé dans l'émission Quotidien, a pris son envol pour se consacrer à la préservation de l'environnement et au bien-être animal. Grâce notamment à son émission sur le front diffusé sur France 2, l'activiste de 33 ans part à la découverte des écosystèmes et des personnes qui œuvrent pour le préserver. En parallèle, il n'hésite pas à se servir de ses réseaux sociaux pour manifester son mécontentement. Le 26 mai dernier, le reporter a diffusé une vidéo dans laquelle on entend le ministre de l'Agriculture Marc Fénaud dire, « Tu as vu, j'ai dit du bien des pesticides, à l'heure où tous les voyants sont rouges, quant à la préservation de la planète. » Face à cette apostrophe, l'homme politique a répondu, « La phrase ironique est adressée à l'une de vos consœurs de public Sénat à l'issue de l'échange avec votre média. Second degré qu'elle a parfaitement compris dans un sourire. Et de conclure, avec un trait de sarcasme, décidément. Cela nécessite cependant de réaliser du bon travail. D'être professionnel. D'être journaliste, en fait. On peut essayer de sourire de tout. Mais pas avec tout le monde, comme disaient des proches. La messe est dite. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, co-adique guirec. Crédit photo, co-adique guirec. Sous-titrage ST' 501. Hélicitations. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501